Salut, je suis actuellement avec les Black Mice qui ont remporté tous leurs matchs de poules. Je vais les laisser se présenter. Alors bonsoir, mon pseudo sous CS c'est Draz. Je suis un ancien joueur, j'ai 27 ans. Et je suis un ancien joueur d'1.6, j'ai eu une carrière sur 1.6. J'ai commencé en 2000 quand j'avais 10 ans. Et mes plus grosses équipes ça a été AA. A l'époque avec Issam, Dim2K, Matt et Scarium. Et également D4 Gaming avec Oligan, Myers, Dim et Michou. Et voilà, j'ai arrêté Counter-Strike en 2007. Et j'ai repris en juillet 2015. Donc voilà, je prends du plaisir, je m'investis pas mal. Et puis voilà, le travail paie pour l'instant. Oula, j'ai pas fort si lent que toi moi. Donc pour ceux qui me connaissent pas bonjour. Moi c'est Guillaume Pizetta alias Adray. Donc j'ai déjà fait 2-3 mix sur CS GO dans les lignes du Sud. Généralement SLUP et XL. Et j'ai été joueur aussi également sur 1.6. Avec des tags un peu moins connus que celui d'à côté. Mais bon, on a fait notre bout de chemin aussi. Avec FRAC, Frenégonde, NCDI, eGamers. Voilà, des anciens tags 1.6. Merci. Bon bah maintenant qu'on les connaît, qu'on connaît leur passif. On va demander depuis combien de temps vous êtes formés maintenant pour reprendre CS GO et pour vous former à 5 chez les Black Mice ? On va dire que j'avais une équipe avant avec des anciens joueurs d'1.6 dont Meyers et Oligan. Eh, et Dim Deca pardon. Qui s'appelait Mosca TV. Et puis on a essayé pendant plusieurs mois de travailler. Ça a pas porté vraiment ses fruits sur le net. Du coup j'ai quitté l'équipe. Et j'ai toujours eu une très bonne affinité avec cette personne qui est à ma droite. Et à la base c'est plus une affinité en dehors du jeu. qui nous a amené à nous rapprocher, qu'une affinité dans le jeu. Voilà, on s'est rencontrés par hasard à la PXL qui était ma première LAN que je faisais sur CS GO. Et voilà, on a tout de suite accroché. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir monter Black Mice, j'ai pensé à quelques joueurs. Et donc voilà, Guillaume a été un des choix principaux. Et voilà. Simplement non mais c'est bon. Bien la vie. Bon ben, maintenant on va passer à l'Epsilon. Là où on est actuellement. Vous avez été presque une surprise. Dans la preview qu'on a faite. Vous avez pas parlé de nous. On n'a pas parlé de vous parce que voilà. Mais vous avez été une surprise. Vous avez donc battu Superstars sur Overpass si je ne me trompe pas. 16-11. C'était quoi vos impressions quand vous saviez que vous étiez tombé dans la poule de Superstars qui est quand même un mix de top players CS GO ? Je vais laisser Guillaume répondre. Donc pour ce qui concerne la poule et que le fait que comme on disait Draz on n'a pas été parlé de nous. Moi ça m'a pas choqué. Après c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on, comme je disais avant, on avait fait 2-3 PXL et SLE. On avait fait que des podiums avec Monet Surov qui sont donc déjà 2 principales membres de l'équipe dont moi. Moi Superstars honnêtement, on les a joué la dernière PXL. Il y avait Chox avec eux, Missa et à peu près la même line-up. On avait perdu 16-14 et ils étaient largement, enfin ils ont été meilleurs mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc on savait que ça a été une poule difficile. Superstars, Evocate, les anus enflammés apparemment qui ont quand même accroché. Superstars ou Evocate, je ne sais plus. C'était une grosse poule entre guillemets. C'est simple, quand on arrive dans une poule comme ça, comme on dit, on n'a pas le choix. Il faut taper dedans et on verra bien comment ça se passe. Et on a eu de la réussite, enfin plus de la réussite que les autres. Pour l'instant ça se passe très bien et j'espère que ça continuera pareil dans l'arbre. Merci, donc tu l'as dit, après vous jouez Evocate, donc vous gagnez 16-13 après une grosse remontée sur Mirage. Comment vous n'avez pas lâché après le premier side qui était presque, pas catastrophique, mais où le score était très compliqué de 9 points d'écart il me semble ? Alors le match contre Evocate, c'est simple, on perd 10-1 en CT sur Mirage. Et là on sait qu'on a des sides un peu faibles dans notre équipe, mais par contre on a mis en place un jeu terreau qui nous plaît et on prend du plaisir et on sait qu'on est capable de faire des beaux sides en terreau. Et donc on s'est dit voilà on va prendre round après round, là c'était carrément pas match après match, c'était chaque round et un nouveau match. Et on a dit il faut en mettre le plus possible. Et quand on en a mis 5, on s'est tous regardés et on a pensé écoutez voilà on met le GR, il y a 8-10, on met le 4ème, ils sont en écho pour le 5ème, il y a 10-10. On a mis le GR, on a commencé par un 7-0 sur le side et après on a su conclure sur une magnifique action individuelle de notre ami Guillaume, un petit 1v2. Un petit one shot pour finir à la fin. Et non beaucoup de plaisir et ça fait plaisir après tant d'années d'arrêt de revivre, voilà je comprends pourquoi j'avais tant aimé ce jeu quand j'étais plus jeune et parce que ça procure vraiment des émotions et l'adrénaline. Je sais pas si tu veux parler du match. T'as bien résumé. Voilà, mais ils ont très bien joué, il y a des grosses individualités quand même chez eux. Bon et après les autres matchs vous avez roulé 16-0 contre les PGG, 16-1 contre les 16-1 et 16-4 ou 16-6. 16-1, 16-0, 16-6. Bon voilà donc vous avez roulé donc on va pas forcément parler de ces matchs. Maintenant on va parler par rapport à votre futur. Est-ce que c'était qu'un one shot, un mix comme on dit ou vous allez continuer ensemble dans le futur ? Au niveau du futur donc oui on va continuer ensemble ça c'est clair et net. On a décidé de monter l'équipe il y a un mois et demi. On avait tous top CSGO, on était pas motivés et le fait qu'on ait monté une équipe avec Drax ça nous a motivés. Et donc depuis un mois et demi on a monté l'équipe et on s'est donné tous les moyens pour réussir. Quand je dis tous les moyens c'est qu'on a, j'ai pas honte de le dire, on a cramé le jeu, on a tué le jeu. On était tous, on connaissait pas CSGO, le stuff etc. Pendant un mois et demi on a tout appris, on a cramé le jeu, on a fait une semaine de bootcamp chez Romain. On a dit on se donne tous les moyens à faire les psy-lan, c'est un gros tournoi. Quitte à faire au point où on en est on reprend le jeu autant le faire correctement. Donc on se donne les moyens on y va. Et ensuite au niveau de l'équipe future, oui on va continuer ensemble. Là vous voyez c'est monsieur Pomi qui râle parce que je l'ai battu en poule. Pas de soucis Pomi. Et donc après on a décidé de continuer dans la structure Black Mice. Et puis après voilà. On va pas s'arrêter là. Donc Black Mice c'est une nouvelle structure sur la scène CSGO. Pour l'instant c'est que les débuts c'est ça, elle a été créée il y a pas longtemps. Et le futur de Black Mice ? Alors le futur de Black Mice c'est dans le meilleur des mondes. Il y a une multi gaming house française qui envoie des équipes françaises à l'international et qui paye ses joueurs. C'est l'objectif principal. J'ai des affinités avec tous les joueurs de l'équipe. C'est mes amis. On a tous une passion en commun. On a tous un métier à côté. Et le but c'est de pouvoir vivre de notre passion. Et maintenant l'argent qui est investi dans le monde du gaming intéresse la curiosité des médias, des politiques. Et donc du coup pourquoi pas tenter notre chance. Et Black Mice du coup j'ai décidé de créer la structure. C'est une SAS. Et voilà ce sera un site d'actualité qui proposera beaucoup de services. Mais voilà je vais pas en dire plus. Mais voilà ça sort bientôt c'est blackmice.org. Vous pouvez déjà aller sur la page d'accueil. Il y a une page d'accueil. Et voilà on fera parler de nous quand le site sortira. Mais en gros on va traiter de l'actualité du jeu vidéo. Et du côté santé des joueurs. La lassitude psychologique. Les maux. La fatigue. Comment devenir professionnel. Et l'hygiène de vie à respecter. Parce qu'on a beau être assis derrière des ordinateurs. C'est quand même un sport. Et donc dans tout sport il faut de la rigueur. Il faut du sérieux. Bon si t'as un dernier mot de la fin à dire. Niveau questions c'est terminé pour nous. Le traditionnel mot de la fin ? Tout simplement on va remercier déjà Black Mice. Black Mice. Tous ceux qui nous supportent chez Black Mice. Parce qu'ils nous ont beaucoup aidé pour les Psylan. Ensuite je remercie Vacarme. Qui nous ont fait cette interview. Et tous ceux qui nous supportent. Et une petite dédicace à mes amis FRAC. Moi un grand merci à Jean-François. Qui se reconnaîtra. A Sylvie. Et aux deux Sylvie même. Et un grand merci à notre principal actionnaire. Qui est AGECOS. Voilà qui nous soutient. Et qui nous aide à démarrer. Et voilà. Et Vacarme évidemment bien entendu. Qui nous donne une tribune pour nous exprimer. Et puis un gros bisou à ma chérie. Qui se reconnaîtra. Ça va. Bon bah merci à tous. Merci à vous. Merci à vous.